Salut à tous c'est Okonai, aujourd'hui je risque ma vie pour vous dévoiler les cheese les plus forts du jeu utilisés pour monter rapidement que des joueurs aimeraient bien garder juste pour eux. Alors un cheese c'est un peu comme une action à double tranchant, c'est à dire que si ça fonctionne vous allez potentiellement gagner la partie en 30 secondes, mais si ça fonctionne pas vous allez peut-être perdre du temps ou simplement mourir. Alors ces techniques sont très fortes à bailo car les gens ne s'y attendent vraiment pas. Du coup vous pouvez abuser de ces techniques pour monter. Perdons pas de temps et commençons par l'astuce numéro 1. Cette astuce est souvent utilisée par Soaz, un joueur français professionnel, plusieurs fois challenger. Avec une rune de quintessence expérience, vous pouvez monter niveau 3 en faisant seulement les corbains, le raid puis le crabe. Ce qui n'est pas possible normalement. Ça marche seulement dans cet ordre, les corbains en premier, le raid puis le crabe. Vous pouvez du coup faire un gank ultra fort très rapidement pour surprendre et tuer l'adversaire. Vous allez pouvoir le faire dans la jungle adverse. Faites cependant très attention à ne pas vous faire voir. Les corbains sont assez durs à faire donc demandez de l'aide à votre mid laner pour qu'il lance un petit sort ou prenez un jungler assez fort pour tout faire seul. Cette technique est surtout utilisée par des junglers ultra agressifs et forts niveau 3 comme Jarvan, Lee Sin, Elise, Jax, Graves, etc. De préférence avec la K-Stone Thunderlord pour faire encore plus mal et surprendre l'adversaire. C'est aussi bien plus fort si votre coéquipier peut ralentir, root ou stun l'adversaire pour préparer le gank. Astuce numéro 2 Après avoir gank une lane et que cet adversaire a téléportation, bouchez la vague de sbire avec votre allié après l'avoir tué pour le forcer à se téléporter. Faites semblant de repartir dans votre jungle par la rivière et faites le tour à gauche ou à droite pour le re-gank après sa téléportation. Vous allez sûrement devoir attendre sauf s'il téléporte dans les minions. Vous allez avoir probablement un niveau sur lui et il n'aura pas de flash pour s'échapper. A partir de là, la game est presque gagnée. Il y a de grandes chances qu'il pète un câble et rage quitte. Surtout si c'est un joueur de Riven, Darius, Yasuo et j'en passe. Je rigole évidemment. Ou pas. Astuce numéro 3 A partir de maintenant, les techniques vont concerner des champions en particulier. Un des plus connus c'est le cheese de Sion. J'ai vu ça avec l'OTP Sion, Tiltéria ou Tiltéria qui est Challenger, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Le but est d'aller voler le red buff et les corbins de l'adversaire ou le blue buff et les loups si vous n'êtes pas du bon côté. C'est très simple à faire sur Sion grâce à son passif. Même pas besoin de rune. Je vous conseille au passage de placer une pink ward ici pour avoir la vision sur le jungler adverse. Il va mettre pas mal de temps avant de s'en apercevoir et c'est super important. Petite chose, il faut attirer le buff vers le prochain camp pour gagner du temps et commencer par les petits monstres aux corbins et loups sinon vous allez grave galérer. Faites les deux camps, utilisez votre téléportation et revenez sur votre lane. Vous allez avoir l'avantage en termes d'expérience, de stuff avec un red buff et la lane risque de pusher en votre faveur donc votre jungler pourrait gank plus facilement. Astuce numéro 4 Ce cheese est possible avec Evelyne. Narcus qui est un streamer français et qui est master challenger le fait très souvent. On va tout simplement voler le red buff de l'adversaire et par la même occasion tuer le jungler adverse si on peut. Poser une ward proche du red buff ou du blue buff adversaire, pas trop tout pour garder la vision dessus pour le smite. Si les ennemis se doutent de quelque chose, juste cachez-vous quelque part, vous êtes invisibles. Il vous suffit alors d'attendre et de lui voler. Si vous arrivez en plus à le tuer, vous mettez vraiment au fond le jungler et vous allez avoir un très gros avantage. Astuce numéro 5 Pour la dernière astuce, on va parler d'Ilaoi et de son cheese qui est très semblable à celui de Sion. J'ai vu cette technique par un joueur diamant qui m'a volé mon red avec Ilaoi justement, qui était au top sans smite. Et j'ai voulu pousser la chose et voir si on pouvait voler aussi les corbins pour passer niveau 2 et encore plus ruiner la jungle de l'adversaire. Et bien oui, c'est possible mais c'est ultra chaud et vous n'avez pas le droit à une seule erreur. Il faut mettre 3 tentacules à des endroits très précis et dans le bon ordre. Je vais vous montrer le chemin idéal pour les placer. Avec le deuxième sort, votre Z, vous allez proc 2 tentacules au red ainsi que 2 tentacules au corbin. C'est du coup extrêmement rapide et le jungler n'aura pas le temps de venir même s'il fait son blue buff suivi du red buff. Je vous conseille de vous entraîner dans le mode practice tool. Alors je répète mais ces techniques sont assez compliquées à faire. Il faut savoir quand c'est faisable sans prendre trop de risques. Mais le fait de voler des corbins et le red buff par exemple, c'est extrêmement important pour ruiner la partie du jungler adverse. Car si vous lui privez du red buff ainsi qu'un camp, il va perdre tellement de temps, d'expérience et de goal que votre partie sera presque gagnée à Baélo car il ne va pas savoir quoi faire. Donc voilà les 5 astuces des joueurs qui en abusent et ils ont bien raison. Donc si vous en voulez plus, un petit pouce bleu ou en commentaire pour me le faire savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ah et oui, il y a l'event 5 et 5 aujourd'hui à 20h, c'est tous les samedis, même heure, sur le Discord. Alors rejoins-nous, il y a masse monde, on s'amuse comme des fous. Alors à tout de suite et ciao ! Sous-titrage ST' 501